Là, ce n'est pas vous qui me suivez, c'est moi qui vous suis. Je suis aussi... Il y a trois choses qui sont comme confluentes, me semble-t-il. Et il y a d'abord l'édifier un modèle propre lignagé, au sens, on pourrait dire, technique du terme qu'emploient les médiévistes. Pour eux, un lignage est une patrie lignée. Ils ne parlent pas de matrie lignage, évidemment. Pour nous, un lignage, c'est par les hommes, parce que ça s'est dégagé à cette époque. La seconde chose, c'est l'importance de la réforme de l'Église à cette époque-là, qui met en place une Église telle que... Bon, elle a beaucoup évolué. Enfin, une Église centre, qui va durer longtemps aussi. Et la troisième chose, évidemment, c'est ce grand mouvement qui transforme l'écrit, et donc ce que nous voyons de la culture, en faisant arriver à l'écrit, comme vous l'avez beaucoup montré, je crois, des choses qui jusque-là n'étaient pas dites par écrit, et qui, par le même coup, se transforment en étant écrites. Mais l'usine maternelle est défricheuse, en quelque sorte, si vous voulez. Et je pense que ces trois choses, je n'oserais pas dire que c'est une mutation féodale, ce serait fâcheux. Enfin, bon, on le prenne sur 20 ans ou sur un siècle, et donc ce n'est plus tout à fait, évidemment, brutal, peu importe. Quelque chose change, tout de même. Et à ce moment-là, beaucoup de choses du modèle ancien ne vont plus subsister que comme fantasmes, je dirais. D'où une certaine lecture, peut-être, de textes qui étaient bien connus avant moi, naturellement, Guybert de Nogent, etc., mais en essayant de montrer que, justement, Hamlet va devenir une figure, d'ailleurs réaménagée par les auteurs, pour être plus en accord avec les modes du temps. Révin Lejean, vous ne nous abandonnez pas avec l'époque carolingienne. Vous êtes toujours là, avec nous et avec l'histoire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Jean-Pierre Paulin ? Je voudrais ajouter que les transformations vers le lignage me paraissent lentes. J'ai réfléchi ces dernières années, et je crois que, finalement, c'est plus lent que ce qu'on a pensé pendant un certain temps, et que s'il y a mise en place de lignage dans la très haute aristocratie, cette mise en place se fait lentement, et que pour atteindre l'ensemble de l'aristocratie, il faut quand même attendre au moins le XIIe siècle. Je me suis aussi demandé quels étaient les rapports entre les transformations de cette parenté dans le milieu aristocratique et dans les milieux paysans, parce qu'un système de parenté, c'est l'ensemble. Alors, là, je ne sais pas. Il faudrait pouvoir étudier de près la paysannerie. On voit bien, pour renforcer ce que tu dis, dans Pierre Damien, par exemple, qu'en Italie, les nobles, au moins de moyen niveau, n'en sont pas à construire des systèmes lignagés. Ils en sont à épouser leur cousine germaine, comme beaucoup de Méditerranéens. On le voit en Espagne, les travaux le montrent. Quant aux paysans, j'ai essayé de détourner un peu un travail de Pierre Toubert, en son temps, sur quelles familles sont acceptées pour cultiver les terres des grandes abbayes, et comment elles se présentent. Mais évidemment, là, on est tributaires. Si nous essayons encore d'un petit peu regarder comment fonctionne le modèle, à partir d'exceptions. J'aimerais que vous donniez quelques indications sur deux types de comportements ou de situations. D'une part, la bâtardise, et d'autre part, l'homosexualité. L'homosexualité, vous vous en doutez, parce que dans ce livre, qui a fait pas mal de bruit, mais qui a été très critiqué, et qui est, je crois, très critiquable, celui de John Boswell, il y avait, malgré tout, sur la tolérance à l'égard de l'homosexualité au XIIe siècle, ce qu'il appelait le temps de Ganymède, des indications assez intéressantes et que, me semble-t-il, vous éclairent. Alors, bâtardise, d'abord. Bâtardise, mais nous allons de nouveau redevenir carolingien. Bon, mais, je crois que c'est... L'Église avait besoin d'un moyen de pression, tout de même, sur certains nobles, puisque d'autres étaient bien d'accord avec elle, et elle n'en avait pas beaucoup à sa disposition. Jonas d'Orléans disait que beaucoup de laïcs rient quand ils leur expliquent ce que doit être le mariage chrétien. Donc, bon, ils riaient peut-être par une espèce de gêne, il leur semblait qu'on rentrait dans des... Mais, effectivement, s'attaquer, séparer plus nettement qu'on ne l'avait fait, on l'avait fait sans doute avant, mais les gens qui ne sont pas... Les enfants qui ne sont pas nés dans le cadre du modèle de mariage mis en œuvre est un des moyens, et peut-être cela se relierait au départ à des pratiques, à des rituels un peu de... je dirais, de péjoration, enfin, où on s'humilie publiquement en transportant une concubine, par exemple, sur son dos, qui n'est pas vraiment pour la bâtardise. Pour l'homosexualité, je dirais que l'intérêt du livre de Boswell, tout de même, parce que je dois avouer que s'il n'y avait pas eu le livre de Boswell, tout de même, rassembler le même dossier aurait demandé beaucoup de temps, et je me serais sûrement abstenu de dire beaucoup de choses. Donc, il a cet intérêt, c'est qu'il a fait parler, il a fait discuter, et il a donné beaucoup de textes qui sont encore, encore une fois, utilisables. Il me semble tout de même que son erreur, s'il en a fait une, c'est d'avoir traité l'homosexualité avec un grand H, comme un phénomène unitaire et monolithique, comme si l'hétérosexualité était aussi monolithique et unitaire. Il y a toutes sortes d'homosexuels et toutes sortes d'hétérosexuels. Ce qui prédomine, et là, je crois qu'il a raison de le dire, au XIIe siècle, dans les milieux universitaires, ou pré-universitaires, pour ne pas faire d'anachronisme de langage, dans les écoles, disons, dans ces écoles qui sont en pleine expansion, évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, et qui fournissent les conseillers des nouvelles royautés, les nouveaux juristes, les nouveaux rhétoriciens qui vont fabriquer le discours officiel, c'est effectivement une forme d'homosexualité très misogyne, et qui, là encore, peut peut-être se relier à cette peur des femmes. Homosexualité qui, au fond, sera tolérée, et même bien vue, semble-t-il, dans certaines cours, pendant un siècle. La cour anglaise. Voilà, la cour anglaise, la cour française aussi, semble-t-il, enfin, Georges Duby avait un peu assisté, même peut-être les cours d'amour méridional, qui n'étaient pas toujours si hétérosexuels, semble-t-il, mais, au fond, une fois que la royauté a été mise en œuvre, on a, à la fois, été très tolérant dans la pratique, et, on pourrait dire, sauvage, dans la répression théorique de l'homosexualité, ce qui a cantonné un certain type d'homosexuels, je dirais, dans une clandestinité ambigüe. Bon, comme il va nous falloir malheureusement conclure, je voudrais ici rappeler que vous indiquez comment une application stricte, si elle a existé, des interdits sexuels en matière matrimoniale, semble conduire à une période d'environ 100 jours, pendant lesquels la copulation entre époux serait licite, selon l'Église. Et je voudrais ici, de même que nous avons rendu hommage à Georges Duby, rendre hommage à un autre grand historien de la sexualité médiévale et moderne, Jean-Louis Flandrin. D'ailleurs, nos auditeurs trouveront dans la bibliographie la référence à ses ouvrages. D'autre part, je vais rappeler, comme vous le faites, terminus en quelque sorte de cette histoire pour assez longtemps, c'est la décision du IVe Concile de Latran, en 1215, de ramener, si l'on peut dire, le temps de l'interdit de l'inceste à la quatrième génération. Et peut-être que vous pourriez évoquer John Baldwin et Pierre Le Chantre, qui est un des grands maîtres des écoles, c'est lui qui propose une vision plus sérieuse. Absolument. Je pense d'ailleurs, en façon générale, que le tournant du XIIe au XIIIe siècle était un moment très important dans l'histoire médiévale. Et puis, avec, je crois, beaucoup de profondeur, vous arrêtez votre étude avec l'apparition d'un nouveau modèle, qui est celui de l'amour pour toi. Un modèle qui ne contredit pas le modèle matrimonial qui vient de se mettre en place, mais qui, quand même, lui oppose des comportements et des idéaux assez différents, mais on est là, si l'on peut dire, dans une autre période. Alors, tout cela, jusqu'à l'amour pour toi, et je dirais, compris, me fait souhaiter que, en conclusion, Régine Lejean, vous nous dites ce que cette histoire nous apprend, en gros, sur, pendant cette longue période, l'évolution des relations entre hommes et femmes. L'évolution des relations entre hommes et femmes. Je dirais qu'on serait passé d'une société dans laquelle les femmes, plutôt, dominaient complètement la sexualité des populations à une société où les hommes sont elles-mêmes dominés. C'est un petit peu dans le domaine de la sexualité et où les hommes ont pris le dessus sur ces femmes qui leur faisaient autant peur, qui continuent à leur faire peur, mais qui, semble-t-il, leur font un peu moins peur. Alors, et l'Église, donc, a contribué à cette mise en avant de l'homme par rapport à la femme. Il me semble que c'est un peu résumé grossièrement un des apports de ce travail sur la sexualité. Voilà, à condition, mais vous le savez tous mieux que moi, que l'Église, au fond, ça pourrait être aussi Robert d'Arbricelle, ça pourrait être, on pense à... C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de courant dans l'Église. Disons qu'un courant de l'Église a choisi, semble-t-il, de faire l'alliance dont parlait Georges Duby avec le modèle ligné. Alors, concluons, si vous voulez bien, avec Georges Duby. Mal, Moyen-Âge, donc, mais les dames du XIIe siècle ne sont pas aussi absentes du pouvoir et de la scène aussi bien matrimoniale que de façon plus générale du pouvoir. Mais rappelons comme vous le faites à la fin de ce bel ouvrage que jamais en Occident les femmes ne furent réduites au Gynécé ou à Rome. Et nous allons terminer par une note, j'allais presque dire, et grillardes. Mais enfin, vous le montrez très bien que le Moyen-Âge a su aussi s'amuser dans l'évocation de ces problèmes de sexualité. Et, Jean-Pierre Pauly, vous proposez à nos auditeurs trois devinettes grivoises qui ont été mises au point dans le milieu de l'évêque texte au Xe siècle. Peut-être était-elle plus ancienne aussi, naturellement. Beaucoup de ces... Il a fallu en mettre 100 pour faire le recueil, donc on a ramassé très large, on a pris de vieilles choses antiques et puis on a pris des choses plus spécifiquement. Je dirais que beaucoup d'entre elles sont en grivoise. C'est une grivoiserie qui me paraît un peu tendue tout de même, ou est-ce que parce que je suis conditionné par tout ce que nous avons dit, mais on a l'impression que c'est une sexualité un peu brutale tout de même et un peu nerveuse. Je suis une créature étrange car je satisfais les femmes. Un service pour le voisinage. Dressé sur un lit, je deviens très grand. J'ai des poils en dessous. De temps à autre, une belle fille, la brave enfant d'un paysan, s'enhardit à me tenir, attrape ma peau rougeâtre, me dépouille la tête et me met au placard. Aussitôt, la fille autresse qui m'a enfermée se souvient de notre rencontre. Ses yeux pleurent. L'oignon. Parfois, une esclave aux cheveux noirs, amenée des lointaines galles, m'étreint et me berce. Servante saute et saoule, dans l'obscure nuit, elle m'emplit de liquide et m'échauffe près du foyer luisant. Sur mon giron, elle place une main lubrique et tortille. Elle me presse contre sa ponte brune. La gourde. Un jeune homme alla dans le coin où il savait qu'elle était. Le solide gaillard avait déjà pratiqué avec ses mains. Il lui leva sa robe et sous la ceinture, là comme elle était, fourra quelque chose de dur, fit sa volonté. Tous deux tremblèrent. Le gars s'activa. Un moment, il était puissant, servant de première qualité si fort que le moment suivant, il était éreinté, hors d'haleine et tout épuisé. La baratte à battre le beurre. Le grand entretien des Lundis de l'Histoire a été proposé par Jacques Le Goff, texte lu par Jean-Pierre Leroux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada